Il y avait eu en 1920, savez-vous, une guerre des trois mousquetaires au cinéma. Douglas Fairbank, sous la direction de Fred Niblo, ferraillait d'un côté de l'Atlantique, pendant que de l'autre côté, sur la terre maternelle de D'Artagnan, aimait Simon Girard, croisait le fer dans un film de Henri Diamant-Bergé. Les Français avaient gagné cette guerre haut la main grâce à une super production, essentiellement tournée en extérieur. Le film avait fait le tour du monde, Henri Diamant-Bergé, producteur avant d'être cinéaste, y avait gagné un crédit considérable. D'ailleurs, plutôt que d'un film, il faudrait dire des films, puisqu'il s'agissait d'une série, un serial, comme disent les Yankees, que les Français découvrirent en 12 épisodes. A cette occasion, d'ailleurs, on avait inventé la bande-annonce. Dix ans plus tard, le chanteur de jazz est passé par là, le cinéma est devenu, comme on dit à l'époque, sonore et parlant. Diamant-Bergé, poussé par ses commanditaires, décide de réaliser une seconde version parlante, cette fois-ci, de son film de cap et d'épée, un remake, donc. Aimé Simon Girard reprend la rapière de D'Artagnan, qui lui avait valu le vœu d'Ettaria pour son premier film. Depuis, il avait d'ailleurs joué Millor Larçouille en 1925, Fanfan la Tulipe, première version en 1926, et il était benoîtement devenu le Douglas Fairbanks à la française. Au lieu des 9 heures de la version muette, Diamant-Bergé réalise cette fois un film en deux parties, les Ferrets de la Reine, que vous allez voir dans quelques instants, et Milady, que vous verrez la semaine prochaine. Ravissement, Maurice Escande joue Buckingham, et Harry Bore endosse le pourpoint de Tréville, le chef des mousquetaires. Henri Diamant-Bergé, avec ses airs de notaire de province, nous fait la présentation du film. Non sans une gentille autosatisfaction, il a raison. Tout ceci a un air de fraîcheur qui va ravir les puristes d'Alexandre Dumas. Quant aux accents gascons, c'est simple, il n'en existe plus comme ceux-là, Ancel Morblous. Pour la seconde fois, après 11 ans, je vais redonner la vie aux héros de Dumas. Tout est joie pour nous en ce travail. Revivre cette magnifique épopée dans les plus beaux paysages de France. Entouré d'artistes que j'aime, et qui sont tous pleins d'enthousiasme et de gaieté, je suis parti plein de confiance, et décidé à ne rien épargner pour faire de ce film le premier grand film français parlant de cap et d'épée. Voici nos campements. Le maquillage s'effectue en plein air. Les loges sont en plein soleil. La bonne humeur tient lieu de confort. Pour arriver plus vite au travail, Simon Girard n'hésite pas à employer un mode de locomotion moderne. Entre les scènes, en attendant le plein soleil, la belote fait rage. M'il est dit surtout, Edith Myra est passionné. Et vous, enfants et jeunes gens nés dans de tristes heures, et pour qui, nous l'espérons, la vie moderne, chaude et dure, sera bienfaisante, on évite un dernier contact avec des époques disparues et des traditions qui s'effacent. C'est un trajet de terre que dans le monde entier, des millions d'hommes aiment et vénèrent la France. C'est vous dire avec quelle émotion, et disons-le, quel traque, je vous annonce pour bientôt sur cet écran, l'apparition du film que j'ai tiré de l'œuvre d'Alexandre Dumas-Père, Les Trois Mousquetaires. 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 Je n'ose pas rire du maître. Je veux garder le privilège de rire quand il me plaît. Eh bien, tournez-vous, monsieur le railleur. Je ne vous trappe pas par derrière. Je ne vais pas faire de l'eau. Je ne vais pas faire de l'eau. Les gammes arrivent. Allez, tourons. Je n'ai plus le coup de feu. J'en fais donc ! Ah, vous ne sortirez pas ! Que ne passe-t-il donc ici ? On se bat là-dedans ! Venez secourir un jeune seigneur bien en danger ! Oh, je n'ai pas le temps ! Tant pis, mon cheval me portera bien encore quelques aires ! Allez ! Arrêtez 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 ! Où allez-vous comme ça ? Je suis le chevalier d'Artagnan et je vais à Paris faire fortune. Et toi ? Moi, je suis planchet et je ne vais nulle part. Un gentilhomme de ma sorte ne saurait se passer de valet. Peux-tu suivre ma fortune ? Combien serais-je payé ? Monsieur planchet, seriez-vous intéressé ? Moi ? Oui. Monsieur, plaisir que tu as de la chance de m'avoir rencontré. Ah, quels seront mes gages ? Je n'ai pas l'habitude de parler argent avec mes domestiques. Va mettre le cheval à l'écurie, va. Je suis ce que je vais faire. Bonsoir. Allez, allez. Passez-moi. Allez, allez. Sentez-nous. Monsieur D'Artagnan, Jean-Diôme Béarnais. Monsieur D'Artagnan, Jean-Diôme Béarnais. Qu'il rentre ? Monsieur D'Artagnan, il attend Monsieur D'Artagnan. Monsieur D'Artagnan. ... Sous-titrage MFP. Oui, monsieur le capitaine. Oui, monsieur le capitaine. De Montesias. De Tarben, monsieur le capitaine. Comment il n'y a pas d'accent ? Je n'ai pas d'accent, monsieur le capitaine. Parce que ma nourrice, c'était Tourangelle. Mon père, qui s'honneur d'être de vos amis, m'a envoyé vers vous. Aller. Aller. Bien. 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 Vous savez ce que m'a dit le roi ? Que mes mousquetaires se laissent désarmer comme des enfants ? Et par les gardes du cardinal ? On vous a trompé, monsieur. Pourquoi ? Pour tous, on a assommé deux. J'en ai tué un autre. Quant à Athos, malheureusement... Athos, où est-il ? Athos ? Mon meilleur bousquetaires ? Vous l'avez respectue ? Monsieur, on dit qu'il est très malade. On croit même que c'est la petite Vérante. Vous m'avez fait menter, monsieur. Je m'empresse de me rendre à vos ordres. Athos ! Vous qui ne m'avez jamais menti. Dites-moi la vérité. Nous étions établés au cabaret de la pomme de pain. Rue Ferrou. Bon, ce qu'il me fasse, c'était une patrouille de gardes du cardinal. Raramis en assomme un avec un tabouret. Porto s'en prend deux à la gorge. Mais... Je reçus, étant désarmé, un coup d'épée du quatrième. Mais avant de tomber, j'ai eu le plaisir de voir Raramis qui la battait. Et Porto se jetait à la rue ses deux adversaires étranglés. On nous a volé nos épées, mais nous sommes restés maîtres de la place. Mon brave Athos ! J'étais bien sûr que le cardinal avait menti. C'était légal de la ****. On se dit à la moulin de la Cire. On va pas dans mon appartement. On appelle les chirurgiens. Allez. Et défendez-vous là, vous autres ? Both a dans mon cabinet comme à la moulin. Disparaits. Vas-y, Lucu ! Heure ! Je vais désirer une place dans vos mousquetaires. Mais on n'entre pas comme ça dans mes mousquetaires. Il faut avoir fait ses preuves. Avoir servi dans un autre régiment. C'est ça ? Oui. Mon insulteur de mangue. Cette fois, il ne m'échappera pas. Excusez-moi, mais je suis pressé, je cause après quelqu'un. Monsieur l'homme pressé, vous me retrouverez sans courir, moi. Entendez-vous ? Et où cela, s'il vous plaît ? Au calme des chauds. À quelle heure ? À midi. Tâchez de ne pas me faire attendre. Très bien. On y fera. Est-ce que vous regardez vos yeux quand vous courez par hasard ? Grâce à mes yeux, je vois ce que les autres ne voient pas. Vous allez vous faire étrier si vous vous frottez ainsi aux mousquetaires. Étrier, le mot est dur. C'est celui qui convient à un homme qui sait regarder en face ses ennemis. Et par vieux, cela vaut mieux que de montrer votre dos sans baudrier. Je vous retrouverai, jeune homme. À une heure, si vous voulez. On y fera des sous. Madame, merci. Monsieur, vous perdez votre mouchoir. Oh ! Discrète Aramis. Un mouchoir de tabuchesse. Vous vous trompez, Monsieur. Ce mouchoir brodait les pas à moi. Voici le mien. Aramis mon bel abbé, je le dirais à moitié. Vous devriez penser, monsieur, que je ne mettais pas ça en cause, j'étais sur un mouchoir. Que diable ! Paris n'est point Paris de Baptiste. Je l'ai vu sortir de votre poche. Vous avez mal vu, monsieur. Morbleux, monsieur, l'abbé. Je l'ai vu. Si vous le prenez sur ce tombe, je vous attendrai à vivre. Tout de suite, je ne puis. J'ai une affaire à midi, une autre à une heure. Fort bien, je vous accompagnerai. Nous aurons assez de temps entre les deux. Passez devant. Montrez-moi le chemin, je vous prie, j'ignore où sont les garbes des chaux. Vous y rendez-vous. Ah, voici mon homme. Vraiment ? C'est le mien aussi. J'ai un duel avec ce jeune homme, mais il n'a point de second. Je ne connais personne à Paris étant arrivé ce matin. Vous n'aurez pas vécu le temps ici alors, jeune homme. Au moins, si je suis tué, je serai par un mousquetaire. Maintenant que vous êtes rassemblés, messieurs, permettez-moi de vous faire mes excuses. Au cas où je ne pourrai payer ma dette à tous trois, car M. Athos, lui, a le droit de me tuer le premier. Hein ? Bonne école. On ne va pas d'un brigandier. D'accord. Bonne école. Mais on se balance ici. Et les élits, quand faisons-nous ? Passez votre chemin, messieurs les gardes du cardinal. Nous vous chargerons, si vous n'obéissez pas. Les voilà cinq, et nous trois. Il va falloir mourir ici, messieurs, car je ne reparaîtrai pas vaincu devant le capitaine. Pardon, nous sommes quatre. Écartez-vous, jeune homme. Sauvez votre peau. Retirez-vous. Fuir devant des mousquetaires ? Jamais, monsieur. Comment vous appelle-t-on, jeune homme ? D'Artagnan. Alors, quelle partie prenez-vous ? Messieurs, nous allons avoir l'honneur de vous charger. Ah, vous résistez ? Sans Dieu, ça vous étonne ? Allons, monsieur. Hé, c'est seul ! Ah, pas ! Il va, c'est seul, c'est seul ! Il va, 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 c'est seul ! Ah, non ! À moi, vous souhaitez ! À moi, dis-vous, à nous, monsieur le garde ! Que je vous tue un peu ! Oh, sans Dieu, ne le fais pas, D'Artagnan ! J'ai une vieille affaire à régler avec lui quand je serai guéri et bien portant. Ah, obéitons ! Ah ! Adieu, c'est le pâche ! Hé, sable, monsieur ! Oui, c'est là ! À toi ! Oh, rendez-vous, Bikara ! Nous sommes quatre ! Vous êtes un brave, D'Artagnan ! Voulez-vous de mon amitié ? Ah, non, monsieur, honneur à nos adversaires ! Alors, mousquetons, amène-moi ce petit-là ! Alors, mousquetons, amène-moi ce petit-là ! Mousquetons, mousquetons, restez venir au couvent, les moines s'en occuperont ! Nous sommes mousquetons, restez-vous du bonloir Henri ! A nous toute la terre, à part bien d'aujourd'hui ! Jeune homme a tué monsieur de Jussac, et m'a permis de toucher Cahuzac, qui sans lui m'aurait autrement expédié. Je vais écrire à votre père, que je vais m'occuper de vous, mon petit d'Artagnan ! Merci, monsieur ! Rendez ! Son Majesté désire voir M. de Tréville, sur le champ, au Louvre, avec le jeune homme mêlé à l'affaire du Carme des Chaux. Ah, la fleur ! Mon épi, mon chapeau, mon manteau ! L'Artagnan, ce soir, vous coucherez à la Bastille, où votre fortune sera en bonne voie. ... ... ... ... ... Non, non. Monsieur, j'ai retenu un logement rue Mazet. Je viens pas m'attendre chez Atos, rue Ferrou. Je suis attendu chez le roi. Sire, c'est la riposte au bout de la rue Ferrou. Eh, c'est cette petite figure de Gascon qui a mis à mal le monsieur de Jussac. Racontez-moi cela, jeune homme. J'aime les récits de guerre et de combat. Vraiment ? Votre majesté est trop bonne. Au reste, c'est très simple. Merci. Voilà. Dès que je tombe en garde, je me charge. Je me batte en tierce, me frasse en quarte. Je l'enveloppe dans la ligne basse. C'est alors qu'il rompt et m'injurie. Il me traite de maudit Béarnet. Alors, monsieur le capitaine, mon sang n'a fait qu'un tour. Je l'attends. Et alors qu'il se font droit, j'échappe à l'Espagnol. Et tout naturellement, il est venu lui-même s'embrocher sur ma lame. Voilà. Très bien. Et souvenez-vous, jeune homme, que c'est seulement pour le service du pays qu'il faut se battre. Nous avons fait des édits, que diable. Sire, le jeune d'Artagnan débarque du Béarn. Il n'est pas très au courant. Et vous le voyez tout contrit et repentant. Tant. Mettez donc ce jeune homme dans la compagnie des gardes de M. Deshessards, votre beau-frère. Et s'il se conduit bien, vous en fons un mousquetel. Tenez. Voici de quoi vous équipez. Ah, sire, majesté, monsieur. Adieu vivante. Le cardinal est furieux. Mais cela m'a désennuyé un peu. C'est un peu pire. La reine. Et cette dame, qui est-ce? C'est une lingère de la reine. Je ne connais pas son nom. Eh bien. Content, jeune homme. Monsieur le capitaine, je suis transporté. C'est le plus beau jour de ma vie. Oui. Qu'y a-t-il, Constance? Le duc de Buckingham est à Paris. Madame de Chevreuse est avec lui. Elle insiste pour que votre majesté le reçoive. Que c'est beau, l'amour! Madame de Chevreuse fait dire que si votre majesté refuse, le duc restera et qu'il commettra des imprudences plus dangereuses encore. Il faut qu'il vienne, madame. Personne n'y saura. Pauvre villier. Dis à Marie que je le recevrai demain pendant que le roi sera à la chasse. Arrange-toi avec Germain pour qu'il entre habillé en mousquetaire par le petit guichet et l'escalier noir. Bien. Mais d'ici là, qu'il ne bouge pas. Et toi-même, sois prudente. Bien, madame. Je vais la faire arrêter ainsi que son mari. Ces petites gens prendront peur et par eux, nous saurons la vérité. De barre! Qu'on arrête sur l'heure le surbonacieux, grandier et sa femme à leur domicile, rue Mazet. Qu'on les conduise, lui, à la pastille, elle, à la conciergerie et qu'on les interroge séparément. Torture, pas avant d'avoir pris les ordres de son éminence que je ne verrai qu'à 5 heures. et qu'on les Commercials. C'est parti, au revoir. Il y a-t-il pour votre service ? Bonacieux. Mais c'est moi-même, monsieur. C'est bien qu'on l'emmène. Ah, mais je n'ai rien fait, mais il y a erreur, mais qui est fou ? Mais à l'assassin ! Venez vite ! Montez ! Montez, que je vous dise. Monsieur ! Monsieur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur, des hommes de police viennent d'arrêter notre propriétaire. Il y en a encore plein la maison en bas. Est-ce que tu veux que ça nous le fasse ? Puis ne te mêle pas de ces histoires, hein ? Aide-moi plutôt à me déshabiller. Qu'il y a-t-il ? Et que signifient ce geste ridicule ? Mais c'est la fave de notre propriétaire. On va l'arrêter, elle aussi. Courts et Athos, rue Ferron. Explique-lui et qu'il vienne. Là. On va l'arrêter, elle va l'arrêter, elle va l'arrêter, elle va l'arrêter. En attendant, tenez-la brionnée afin qu'elle n'amuse pas le quartier. Oh, la chaleur ! Non, la vie ! Tant que j'en ai ! Tant que j'en ai ! Tant que j'en ai ! Parti ! Oh ! Oh, merci ! Oh, mon Dieu ! Oh, il faut que je sorte ! Je ne sais vraiment comment vous exprimer ma gratitude. Mais en permettant de vous accompagner ? Mais c'est impossible, ils vont venir. Ils ont dit que la voiture allait arriver dans dix minutes. Mais dans cinq minutes, nous serons partis. Je vais m'habiller. Excusez-moi, madame. Je me promettais de vous dire tant de choses. Et maintenant que vous êtes là, maintenant que je suis près de vous, les mots, les mots que je me répète depuis mon départ, tous ceux que je voulais vous crier depuis que je ne vous ai vus, les mots me manquent. Millier, je vous en prie, il ne faut rien me dire. Après ce que j'ai fait pour vous revoir, après tant d'espoir et tant d'attente, la dernière fois que je vous ai vus, je vous ai prié de partir pour toujours. Aussi jugée de ma joie en recevant cette lettre, enfin ma reine m'appelait. Ma reine, si froide, si lointaine, se tournait vers moi, m'appelait, peut-être à l'aide, peut-être seulement par amour. Vous savez déjà que ce n'est pas moi qui vous ai fait écrire. Hélas, j'avais été assez fou pour croire cela de vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Je croyais que la reine avait appelé. Si elle appelait, y est-il là ? Partez, je vous en supplie, partez. Pourquoi si vite ? Parce que vous me faites courir à moi-même les plus graves dangers. Alors, donnez-moi du moins un gage de l'intérêt que vous me témoignez, un objet qui me vienne de vous, que vous ayez porté, que je puisse porter à mon tour. Et vous partirez si je vous donne ce que vous me demandez ? À l'instant même. Vous ne reviendrez que si je vous appelle vraiment. Je vous le dis. Alors, attendez. Voici douze ferrets de diamants que le roi m'a donnés pour ma fête. Gardez-les en souvenir de moi. Maintenant, partez s'il y en est en encore. Vous m'avez promis de partir. Et je tiens ma parole. Votre main, madame, et je pars. Partez, je vous en supplie, partez. Avant six mois, si je ne suis pas mort, je vous aurais revu, madame. Dû sais-je bouleverser le monde pour cela ? Grâce, grâce ! Vous êtes accusé de hôte, trahison. Monsieur Renacieux. On me l'a dit, Monseigneur, mais je ne savais rien, je vous le jure. Relevez-vous. Et parlez. Je ne sais rien. Vous avez conspiré avec votre femme, avec madame de Chevreuse et avec le duc de Buckingham. Oh, oui, j'ai entendu ma femme prononcer ses noms-là. À quelle occasion ? Elle disait que son éminence avait attiré le duc à Paris pour le perdre et pour perdre la reine avec lui. Elle disait cela la matinée. Mais bien entendu, je lui ai dit que son éminence était incapable... Vous êtes un imbécile. Mais c'est ce qu'elle m'a répondu. Vous avez vu quelquefois ses complices ? Jamais, Monseigneur. Et quand vous aviez cherché votre femme au lourd, rentrait-elle directement chez vous ? Elle avait souvent affaire avec son marchand de toile. Et où habite-t-il, ce marchand de toile ? Aux 75 de la rue de l'Arp, mais il n'y a pas d'enseigne. Allons. Vous êtes un brave homme. Voilà pour votre arrestation. Rentrez chez vous. Méfiez-vous de votre femme qui pourrait vous attirer quelque méchante histoire. Si vous soupçonnez quelque chose, venez ici et demandez à parler à toute heure au Père Joseph ou à M. d'Angefort. Oui, votre éminence. Certainement, votre éminence. Merci, votre éminence. Allez, maintenant. Allez, maintenant. Sous-titrage MFP. Vida, venez, venez vite. Venez vite. Qu'y a-t-il ? Pardonnez-nous de vous déranger dans votre travail, madame. Vous pouvez aller faire votre rapport à celui qui vous emploie. Mais dispensez-vous de reparaître jamais à ma cour. On n'y a que faire de mots pareils. Sa Majesté demande sur l'éminence tout de suite. C'est pour se plaindre de moi. Vous êtes sûre que Buckingham allait ferrer ? Sûre qu'ils ne sont plus au Louvre depuis sa visite puisque c'est en les cherchant que je me suis fait prendre. C'est bien. Dites-moi, Milady, vous êtes toujours en bon terme avec Buckingham ? Le frère de feu, mon mari, Lord Winter et son meilleur ami. Il ne vous soupçonnera pas ? Non, si la reine n'écrit pas. Nous saurons intercepter tout message. Tu as compris ? Donne mes instructions. Je vais au Louvre. Sur l'heure, partez pour Londres. Voyez Buckingham. Approchez-vous de lui aussi près qu'il sera utile et rapportez-nous avec la même célérité deux au moins des ferrets de la reine. Les diamants sont fort chers ces derniers. Il le sera encore bien plus à moins d'une semaine. Cette dame qui était votre protégée, je l'ai surprise en train de fracturer un de mes coffrets à bijoux. Je regrette d'avoir si mal placé ma confiance. Je ne pense pas que Sa Majesté vous ait jamais donné l'ordre de me faire espionner. Madame, épargnez-moi votre colère. Votre Majesté n'a pas de sujet plus soumis et plus dévoué que moi. Que vous disiez, Jeanne ? Je disais encore ce matin au président des échevins de Paris qui m'entretenait du bal où votre Majesté a promis de paraître que ce bal soit un émerveillement que toutes les dames de Paris mettent leurs beaux bijoux pour faire honneur à Sa Majesté qui portera ses joyaux les plus précieux et qui pourra y montrer pour la première fois les splendides ferrets de diamants que le roi lui donna pour sa fête. Mais ferrets ? Mais pour quoi faire ? Pour que tous puissent admirer ce gage d'un amour sur lequel les Français doivent prendre modèle. Mais ce bal a lieu dans dix jours. J'espère que votre Majesté en paraissant ainsi parée des cadeaux du roi permettra à son plus humble serviteur de se réjouir d'une entente à laquelle il sacrifierait jusqu'à sa dernière goutte de sang. C'est bien entendu, Anne. Vous devez danser, Asbal. Oui, sire. Permettez que je me retire. Vous avez l'air fatiguée. Ce n'est rien. Je me suis énervée avec cette affaire. Ainsi, vous viendrez, Asbal. Oui, sire. Avec vos ferrets ? Oui, sire. Oui, sire. Que votre Majesté insiste pour que la Reine se pare de ses ferrets. Et qui y a-t-il là-dessous ? Rien, peut-être. Mais si je ne me trompe, votre Majesté me remerciera de cet avis. de la fête ? Oui, sire. 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 Mais qu'avez-vous, madame ? Rien. Rien. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Je suis perdue, Constance. Le cardinal sait que j'ai donné mes ferrets à Buckingham. Le roi veut que je les porte au bal des échevins dans huit jours. Mais il faut les redemander à Milord, madame. Par qui, mon Dieu ? Je suis espionnée, prisonnière. Il faut prendre la poste sans perdre un instant. Si votre majesté voulait me faire confiance... Tu ne peux y aller, ma pauvre petite. Pas moi, mais mon mari. Pour la promesse d'une forte récompense, il irait à Londres porter une lettre dont il ignorait le contenu, rapporterait un petit paquet qu'il me remettrait fidèlement sans l'ouvrir. On ne soupçonne pas un bourgeois voyageant pour affaires. Tu crois qu'il acceptera ? Oh, c'est mon mari, je m'en charge. Tu me sauves la vie. Mais cette lettre... S'il parvient au cardinal, je suis perdue. Il faut pourtant votre écriture, madame, pour décider Milord. Tu as raison. Je peux au moins risquer cela. Tu risques bien davantage, chère petite. Votre majesté sait que je lui suis dévouée corps des âmes. Ne crains-tu pas que l'on t'attaque encore ? Oh, je suis trop humble personne. On espérait par mois arriver à Milord. Maintenant qu'il est parti, je suis oubliée. C'est parti. Comme vous, Max Lébitte, je vous voyais de loin. Je viens du Louvre. Oui, moi aussi, mais j'ai pris le bac pour arriver plus vite. Le bac ? Quelle prodigalité. Ah, dans ma loupe, ne vous pachez pas pour un sol. Et écoutez-moi, je vous apporte l'occasion de gagner mille pistoles. Mille pistoles ? Et pour quoi faire, dans un dieu ? Il s'agit simplement d'aller porter à Londres une lettre et d'en rapporter un petit paquet. Et je recevrai mille pistoles ? Oui, si vous faites diligence. Ouais. C'est encore une intrigue de votre perfide maîtresse Larère. Alors ? Monsieur, notre propriétaire demande à son mari de porter une lettre à Londres. Hein ? Et lui offre pour ça mille pistoles. Comment ? Mille pistoles, monsieur, elle lui a donné un petit paquet. Qu'est-ce que tu dis ? Mille pistoles. Tais-toi. Oui, je vous le répète. Votre maîtresse conspire contre la France. Et la France, c'est le cardinal. Vous faites de la politique maintenant ? Je vois clair. Et vous devriez ouvrir les yeux, vous aussi. Mon ami le cardinal m'a conseillé de me tenir à l'écart de vos intrigues. Oh, votre ami le cardinal. Depuis quand êtes-vous cardinaliste ? Voyez-vous cette somme ? Le cardinal me l'a donné pour me dédommager des ennuis que vous m'avez valu. Votre maîtresse est une perfide espagnole. Ah, je vous savais avare et imbécile. Et je ne croyais pas à ce point. Tu vas, monsieur. Tais-toi. Là, ne vous fâchez pas. Vous avez peut-être raison. Mille pistoles, c'est une sauve qu'exigez-vous de moi. Mais rien. Non, c'est une fantaisie que je n'ai plus. Que voulez-vous dire ? J'ai voulu éprouver vos sentiments à mon égard. Donnez-moi cette lettre et j'irai la porter. Il n'y a pas de lettre, vous dis-je. Non, c'était une plaisanterie. Une plaisanterie. Content, monsieur ? Pas bête, les femmes planchettes, tu sais. Excusez-moi, je vais voir un ami. Alors, pas de lettre ? Mais non, vous dis-je. Je dois retourner au Louvre ce soir. Alors, à bientôt. À bientôt. Arrange ça. Viens, attends-moi. Bonsoir. Entrez. Madame. Permettez-moi de vous le dire. Vous avez là un bien triste mari. comment vous avez entendu mieux j'ai compris la reine a besoin d'un homme diligent et dévoué pour aller à londres avec un message pour votre ami comme diligent je le suis quant à être dévoué si vous daignez me sourire un peu je serai jusqu'à la mort mais je n'ose me confier à vous vous êtes presque un inconnu pour moi je vous aime oh mais je devrais vous le défendre ah ah et c'est gay et bien j'ai confiance en vous alors je pars je pars sur le champ voici le billet donnez-le à buckingham et qu'ils vous remettent les ferrets car la reine est perdue si elle ne peut les porter au bal des échevins qui a lieu mercredi dix jours quatre pour aller quatre pour revenir mais c'est plus qu'il n'en faut oh mais vous partez vous partez mais avez-vous un congé en règle de votre capitaine et de l'argent en poche j'ai le temps d'ici ce soir d'aller voir monsieur de tréville et d'obtenir mon congé quant à l'argent ça je vous avoue l'argent du cardinal vraiment par dieu ce sera chose doublement divertissante que de sauver la reine avec l'argent du cardinal vous aurez les ferrets dans l'huile je vous attends ne l'oubliez pas que mes amis m'attendent je reviens à l'instant gardez votre secret jeune homme dites moi ce que vous désirez un congé de dix jours c'est quoi ça cette nuit même les portes sont fermées vous pourrez sortir de paris qu'à 5 heures du matin quelqu'un a t il intérêt à ce que vous ne remplissiez pas votre mission oui monsieur cardinal vous serez assassiné avant d'avoir atteint Saint-Denis fils alors et ma mission voici quatre congés l'un pour vous j'aviserai monsieur des essards que je l'ai signé à sa place l'autre pour Athos qui a une blessure à soigner aux eaux de forge l'autre pour Aramis qui désire faire une neuvel dans un couvent et le dernier pour Portos qui désire visiter ses terres et voir ses fermiers oh merci monsieur je n'osais vous le demander dans des entreprises de ce genre il faut partir quatre pour arriver un merci monsieur et à bientôt prenez dans mes écuries les chevaux qu'il vous faut et n'oubliez pas d'être armé merci monsieur c'est d'Artagnan l'héliciaire choisi il faut l'arrêter mais pas dans Paris il faut l'arrêter sur la route et garder la lettre dont il doit être porteur pour que la reine continue de croire qu'il va revenir si vous l'arrêtez ce soir dès demain elle enverra un autre émissaire que nous connaîtrons peut-être pas le cardinal a tout prévu il a donné dès cet après-midi l'ordre dans tous les ports de Saint-Valerie-à-Calais que nul ne quitte la France sans un passeport signé de nous alors à l'instant et je vais garder les routes à ma façon vous faites prévenir milady par un homme rapide et sûr qu'elle se méfie et qu'elle se hâte je vais lui envoyer de varde donnez-moi un passeport pour lui il ira par Calais quant à ce d'Artagnan tâchez de le garder vivant il peut nous être un inutile témoin dans le procès de la reine que nous préparons mes amis nous partons pour une rude équipée hein je voudrais bien savoir ce que nous allons faire je vais porter une lettre à Buckingham cette lettre est là si je suis tué ou blessé l'un de vous la prend et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle arrive prêt ? tiens avant de partir amis tirons nos épées et jurons d'être unis par une confiance aveugle par un débouement à toute épreuve et voici notre devise tous pour un un pour tous tous pour un un pour tous attendez-les et faites ce que je vous l'ai dit allez vous d'autres je vous l'ai dit je vous l'ai dit je vous l'ai dit je vous l'ai dit C'est parti ! 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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